Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Technip Energy. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Technip Energy, on en a déjà parlé quand on était aux alentours des 10 euros par là. Donc, on avait à peu près ici plusieurs hypothèses. Enfin, en réalité, deux. Vous savez que la plupart, la majorité de... La majeure partie, selon le chiffre d'affaires, dépendait de la Russie ici. Donc, on s'était dit OK. Au cas où la Russie... Enfin, avec les sanctions, etc. Au cas où la Russie décide de ne pas payer ou quoi que ce soit, ça peut représenter une baisse de 50% du chiffre d'affaires. Si on applique bêtement, entre parenthèses, 50% du chiffre d'affaires reviendrait ici à diminuer également l'EBIDA de moitié, etc. On avait des marges d'EBIDA ici de l'orgue de... Voilà, aux alentours de 10%. C'est ce qu'on avait pris ici. Je pense que ça dépendait également des prévisions, etc. Donc, de l'orgue de 10%. So, on a pris ça et on avait trouvé quelque chose en tout des 16 euros par là. Et après... Enfin, non. On a trouvé quelque chose en tout de... Je pense 7 euros par là. Si je ne me trompe pas. 7-8 euros par là. Et on avait pris l'hypothèse sans prendre en considération une quelconque décote en Russie. On était aux alentours des 16 euros. Maintenant, ça dépendait, en fait, de la probabilité pour que ce genre d'événement-là survienne. D'accord ? Donc, il n'était en aucun cas dit que cette compagnie-là était surévaluée à cette période-là. Même si c'est un genre... C'est pas un type d'entreprise qui ne m'intéresse pas beaucoup. Ok ? Parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup de zigzags. Il y a beaucoup de choses qui pourraient ne pas se passer de la bonne façon. Enfin, il y a beaucoup... C'est pas un business sur lequel on pourra voir de... Moi, j'aime bien l'esprit tranquille. D'accord ? Même si parfois, je choisis d'investir dans certaines entreprises où je sais pertinemment que mon esprit ne sera pas tranquille. Par exemple, avec Intel. Je prends un exemple. Ok ? Mais ça me va. Parce qu'à la fin de la journée, je sais ce que je regarde à l'intérieur. Ok ? Et tant que ce que je regarde est toujours là, pour moi, c'est correct. Ok ? So, par rapport à cette compagnie-ci, j'aime bien les entreprises qui rapportent des bénéfices nets assez stables, sinon croissants dans le futur. Je sais également qu'à certaines périodes, les activités de technique énergie pourraient bien se comporter. D'accord ? Mais il y a également une période pendant laquelle on pourrait avoir des baisses violentes. D'accord ? Donc ici, c'est une société qui fonctionne essentiellement par contrat, etc. Donc, il faut aller regarder la taille des contrats actuels signés. Vous les comparez par rapport aux revenus et essayez de voir combien d'années de revenus on a en date d'aujourd'hui. Ok ? Regardez également les pays ou les entreprises qui nous ont commandé des produits ou des choses comme ça. Ok ? Donc, en termes d'évaluation, je vous dirais, c'est un genre de business là. Restez prudent. D'accord ? Restez généralement prudent. Surtout quand vous prenez des prévisions futures sur les compagnies pareilles. Mais il est souvent bien de normaliser les résultats. Or, Technip Énergie est nouvellement cotée. Ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle entreprise. Non, c'est une très vieille entreprise. Mais c'est un spin-off de Technip FMC, quelque chose comme ça. Et donc, elle est nouvellement cotée ici. Donc, pour retrouver à peu près de bonnes informations, il faudrait retrouver les rapports financiers qui datent avant, pendant la période de la crise ici, à partir de 2014, dans le secteur du pétrole et du gaz. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver. Mais on va devoir lire les rapports financiers de FMC, etc. Ça va être très long. Donc, ici, on va aller sur le domaine de la guesstimation. Prenez une chose. Si les analystes sont optimistes ici, sachez que leur avis peut changer très rapidement. Ne l'oubliez jamais. C'est également le genre d'entreprise sur laquelle on ne va pas mettre énormément de capital. Parce que ce genre d'entreprise, ce sont des entités intéressantes uniquement quand tout va mal. Tout simplement parce qu'on a énormément de soldes. Et on est certain d'une chose, c'est que le prix actuel ou les marges actuelles ne sont pas impactées, enfin, dans une certaine mesure, pas trop impactées ici par la variation de la commodité. Donc, ici, enfin, qu'est-ce que je viens de raconter ? Non, non, non. Le prix est impacté par la variation de la commodité, certainement. Enfin, les marges sont impactées par la variation de la commodité, les commandes, etc. Mais vu qu'elles fonctionnent essentiellement par contrat ici, ça revient à dire qu'on aura peut-être moins de contrat sur une période par rapport à une autre. Donc, c'est pour ça qu'on recherche une certaine normalisation. Si on regardait également la spécificité même de ce genre d'activité-là, qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Quelle est la problématique à laquelle elle répond ? Est-ce qu'on peut définir une taille de marché par rapport à ça ? Par rapport aux besoins en réalité, qu'est-ce qu'on peut définir ? Quand on va regarder la définition de la compagnie, ici, on dit que c'est une société d'ingénierie et de technologie spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour les infrastructures énergétiques pouvant se retrouver à terre ou en mer. Traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène. Donc, semblerait-il qu'elle offre ses services sur toute la chaîne d'approvisionnement, enfin, sur toute la chaîne de valeur ici du secteur du pétrole et du gaz. Ok ? Donc, que ce soit de la production à la transformation, on va le dire comme ça. Donc, de l'extraction à la transformation. Donc, faites attention ici. Donc, peut-être ici, quand on parle de pétrole et du gaz, on peut également parler de chimie durable. Enfin, chimie durable, c'est un grand mot. Donc, hydrogène, gestion de CO2, infrastructures marines. Donc, on parle un peu partout. D'accord ? So, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire en date d'aujourd'hui par rapport à ce type d'entreprise ? Au prix actuel, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, je prends déjà en considération le bilan financier de cette compagnie pour dire qu'il est tout simplement magnifique. Je dis bien magnifique. Une entreprise qui existe dans le secteur ici du pétrole et du gaz devrait toujours avoir un bilan financier sain. D'accord ? Donc, ici, ils ont énormément de cash. De telle sorte que si vous achetez cette compagnie-ci à 3,350,000, vous vous retrouvez à l'intérieur 2,190,000,000. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ça va vous coûter 1,160,000.000. Et ça, on parle uniquement du cash qu'on a présentement là. Ok ? Et encore, il faut aller vérifier la spécificité de ce cash-là. J'espère que ça ne fait pas partie des avances, des contrats, etc. Donc, il faut aller vérifier ça. Ok ? Donc, quand on regarde à peu près cette compagnie-ci, on s'est dit qu'ok, voilà un business ici aujourd'hui. Si on l'achète à 3 milliards, en réalité, on a payé 1,160,000. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash-là ? Est-ce qu'elle paie un dividende ? Si oui, quel est le pourcentage ? Est-ce qu'il est durable ? Est-ce que son nombre d'actions ici, il est de combien ? Est-ce qu'il augmente ou diminue ? On a plutôt un nombre d'actions stables. Le dividende, on le paie ici, tant mieux. Maintenant, ce n'est pas que le dividende qu'on va regarder. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'entreprise à verser des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. Quand on la regarde ici du point de vue free cash flow ici, on constate que les free cash flows étaient impactés négativement, enfin, dans une certaine mesure, en 2022 ici, peut-être en semaine négativement. Il faut aller vérifier ça ici. Donc, pourquoi il faut aller vérifier ça ? Donc, quand on regarde également les bénéfices, ils ont tendance à aller dans le même sens que les free cash flows. Maintenant, en termes de guesstimation, ça va donner quoi ? D'accord ? Ce genre de tessis, j'aime déjà regarder les actifs tangibles et pas actions. Qu'est-ce que ça va nous donner ici ? Tangible value per share ici. On obtient quoi ? C'est une entité ici, bon, actifs tangibles et pas actions, on a moins 1 milliard, on a moins 1,65€. Non, c'est négatif. En fait, ce n'est pas une bonne information dans le sens où ça veut dire qu'il y a énormément d'actifs intangibles dans cette compagnie-ci parce qu'elle a énormément de cash. Donc, on va mettre de côté. Passons à autre chose. Maintenant, si on prend en considération ici les bénéfices nets en termes de prévision dans le futur et faites très attention parce que c'est un business assez compliqué à évaluer, très compliqué. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis, regardez bien la taille des contrats et la durée de ces contrats-là. Ok ? Donc, j'aurais préféré qu'on ait énormément d'historiques. Sinon, j'aurais préféré étudier un concurrent à cette compagnie. Et quand on regarde concurrent à cette compagnie-ci, on voit ici services liés au pétrole. Donc, c'est dans le secteur des services pétrole. D'accord ? Donc, services liés au pétrole ici, ça ne veut pas dire qu'on fait essentiellement la même chose. Ok ? Donc, il faudrait aller vérifier ça en profondeur. Mais déjà, on peut avoir une idée des concurrents ici. Ce qui veut dire que nous, dans une certaine mesure, si on veut à peu près avoir l'idée de comment est-ce que pourrait se comporter Technip Energy, on pourrait aller voir certains de ses concurrents. Et encore, c'est souvent mieux de regarder si elle cite elle-même certains de ses concurrents. D'accord ? C'est très important. Donc, en termes d'évaluation ici, qu'est-ce que ça va donc nous donner ? Alors, eh bien, je vais prendre ici l'estimation des analystes sur la période indiquée. Vous savez que sur la première vidéo ici, on avait pris des marges EBITDA. On s'était dit qu'ok, les marges EBITDA ici sont aux alentours. Généralement, le marché paye 5 fois les EBITDA, etc. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver à cette conclusion-là ? Le marché paye 5 fois les EBITDA ici pour ce genre d'entreprise. Ok ? Si on paye 5 fois les EBITDA et qu'on s'attend à peu près, disons, dans un avenir proche à près de 2,5 milliards d'EBITDA à cette période-ci. D'accord ? Ça veut dire que la valeur d'entreprise sera à 2,5 milliards. Or, ici, la valeur d'entreprise, au lieu d'avoir du cash, pour retrouver la capitation boursière, il faut enlever la dette. Or, il n'y a pas de dette, il y a du cash ici. Donc, il faut plutôt ajouter le cash ici. Ça va donner quoi ? En supplément, parce qu'on n'enlève pas le cash. On va là plutôt ajouter ce cash-là pour retrouver la capitation boursière. Donc, on a ici à peu près, si on a, j'exagère encore une fois, on a 500 millions. Précédemment, on avait pris à peu près des revenus ici de 6 milliards avec 10% de marge bénéficiaire, etc. Donc, ça meurait-il qu'ici, les marges bénéficiaires sont peut-être un tout petit peu moins élevées que ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas grave. Je prends 500 fois 5 fois les EBITDA plus le cash net. Ok ? Disons, on est aux alentours ici de 2 milliards combien en termes de cash net ? On vérifie ça ici. Cash net, enfin, cash net, on va dire ici, dette net. On a plutôt quelque chose en tout de 2,190 milliards. Ça date ici du 31 du mois de mars. Donc, on met ici 2,190 milliards plus 2,190 milliards. Divisé par le nombre d'actions actuelles à peu près à 179,3. Donc, on va mettre ici divisé par 179,3. Ça donne combien ? On est à peu près à 26 euros l'action. Donc, vous constatez que par rapport à la première analyse ici, on a quelque chose de bien plus élevé que ça. Possiblement, je ne pense que je n'ai même pas pris en considération le cash ici. Ok ? Donc, si on ne prend pas en considération le cash, on va tomber aux alentours de 1,5 milliards, etc. Donc, ce que je pourrais dire par rapport à cette compagnie, c'est simple. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, Technique Energy pourrait être intéressant. Ça, c'est intéressant. D'accord ? Ça pourrait être intéressant en date d'aujourd'hui. Ok ? Mais comme je dis toujours, il faut que le business vous parle. Il faut également savoir qu'il y a des risques ici, qu'on ait un ralentissement ici en termes de chiffre d'affaires. Parce que ça fait partie du D2D de cette compagnie ici. Ça fait partie de la façon dont un business se comporte dans ce genre d'activité. Enfin, ça fait partie de la façon dont une société se comporte dans ce genre d'activité-là. D'accord ? Donc, vous pouvez voir ici que par rapport au BNA ici, si on reste simple et qu'on le prend à 10 fois les bénéfices, on va citer qu'on ne surpaye pas en date d'aujourd'hui également. Ok ? Si on a bien plus de bénéfices que ça dans le futur, tant mieux. Je dis bien, tant mieux. J'ai pris 10 fois les bénéfices. Ça devrait être qu'on peut savoir quelque chose qui va se négocier aux entours de 15 à 13 fois les bénéfices par là. Mais restez prudent ici. Ok ? Je ne pourrais pas dire ici que Technique d'énergie est surévaluée. D'accord ? Le dire, c'est affirmer que la taille des contrats va diminuer après 2025 jusqu'à la fin des temps. D'accord ? Donc, c'est important d'aller regarder en profondeur. C'est pour ça que je dis souvent que ces secteurs d'activité-là, il faut faire attention, surtout quand vous regardez les PER, etc. Il faut vraiment faire attention quand on parle de pétrole, gaz, et vous voyez, vous allez regarder les PER, non. C'est un peu plus complexe que ça. D'accord ? Donc, il y a certaines activités qui sont, par exemple, quand on va regarder Plot & Gumball, ce sont des entités qui rapportent à peu près la même chose chaque année, etc. Donc, c'est plus facile à analyser. D'accord ? C'est prévisible. Les bénéfices nets sont prévisibles. Ici, les bénéfices nets sont prévisibles. Les revenus, les chiffres d'affaires, c'est prévisible. Dans à peu près, on va se dire que dans une... On va se dire que sur 2 à 3 ans, on a une visibilité. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça qu'on ne paye pas des multiples élevés. On va jamais avoir tendance à payer des petits multiples ici. C'est pour ça que vous allez voir ce genre d'entité-ci avec des multiples d'évaluation très peu élevés. Maintenant, le dividant, le fait qu'il soit safe, etc. Elle a les moyens de payer ce dividende-là. Ça, c'est sûr et certain. D'accord ? Donc, si on la prend à 10 fois les bénéfices, ici, elle serait correctement évaluée. Et si elle continue à livrer la marchandise ici, ça serait une bonne chose pour le management maintenant de racheter des actions. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle rachète des actions ? Ça, c'est une question que je me pose. Je vois ici qu'on a une évolution du nombre d'actions. Ici, on a une diminution du nombre d'actions. Donc, elle rachète ses actions. Elle a un bilan solide. Donc, elle pourrait souffrir en période difficile. Ok ? Donc, c'est également un bon point pour Technip Energy. Donc, ça peut être intéressant. Allez, regardez. Je remarque également ici que Zone Bourse en a parlé. Solide à tout. Je ne l'ai pas lu. Ok ? Donc, si vous avez un abonnement à Zone Bourse ici, allez le faire. Je n'ai pas de lien d'affilée pour Zone Bourse. Je paye moi-même pour Zone Bourse ici. D'accord ? Mais j'ai la version ici. Le premier modèle. Je n'ai pas la version premium. J'avais la version premium. Mais je ne lis jamais, en fait, ce genre de choses-là. Parce que quand j'ai une entreprise m'intéresse, je préfère déjà aller moi-même plonger. Et si j'ai besoin d'un comprément d'information, allez-y regarder. Allez regarder ailleurs. Mais je sais que c'est également... Je fais la pub de Zone Bourse là. Non. J'utilise Zone Bourse point bas. Ça s'arrête là. Donc, 10%... Mais je ne suis pas déçu. J'aime bien. Ça ne me dérange pas, en fait. Je sais ce qu'il y a à prendre. Je sais ce qu'il y a à jeter. Faites très attention. Ok ? Donc, je dis toujours que mon meilleur... Mon meilleur... Comment on appelle ça ? Le meilleur logiciel d'analyse, pour moi, ça reste les rapports financiers de la compagnie. Simple. Et la compréhension même du secteur d'activité. Ok ? Donc, par exemple, on va parler d'une entreprise tantôt, je pense, aujourd'hui. L'entité s'appelle ici AAP, donc Advanced Autopart. Et Advanced Autopart, on en a parlé, c'était intéressant à 121 dollars l'action. Et je vous ai dit qu'à 121 dollars l'action, voilà les questions qu'on doit aller poser quand on va lire les rapports financiers. On avait une ou deux hypothèses ici. Déjà, on devrait comprendre pourquoi est-ce que les revenus ont augmenté précédemment. Et aller plonger, regarder à peu près ce qui se passe au niveau de la compétition. Parce que je sais une chose, c'est que les chiffres peuvent vous dire quelque chose, peuvent donner une information, alors qu'il y a un changement qui a envie de s'opérer actuellement. D'accord ? Par exemple, si vous prenez Advanced Autopart, par rapport à ses concurrents, elle a les marges les moins élevées. Pourquoi ? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle vend les produits qui ont les marges les moins élevées ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi est-ce qu'elle a les marges les moins élevées par rapport à ses concurrents ? Mais c'est également un business assez intéressant. N'empêche, parce que moi, je ne me limite pas aux marges. J'essaie de regarder à peu près ce qui pousse l'entreprise à avoir ces marges-là. C'est peut-être parce qu'elle se situe sur un segment d'activité très particulier. Ok ? On ne peut pas le voir en regardant les chiffres. En date d'aujourd'hui, l'entité a fait moins de 30% en une journée. Ce n'est pas une vidéo sur Advanced Autopart. En tout cas, Technique Energy, ça peut être intéressant. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Comme je l'ai toujours dit, je préfère me limiter aux grosses boîtes, surtout dans le secteur d'énergie. Donc, je préfère me limiter à du Total Energy, etc. Même si Technique Energy paraît intéressante, je préfère laisser Technique avancer tranquillement. Ok ? À 10 euros, on l'avait. D'accord ? À 18 euros aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine d'être très très optimiste ? Je ne sais pas à quoi va ressembler l'avenir. Ce qui m'intéresse ici, c'est de peu près normaliser les résultats. Comment est-ce qu'elle s'est comportée aux alentours de 2014 et 2019 ? Comment est-ce qu'elle s'est comportée ? Voilà une question qui m'intéresse. Est-ce qu'elle a gagné de l'argent ? Est-ce qu'elle a perdu de l'argent ? Et pour le savoir, il faut aller lire les rapports financiers. Parce que ça n'apparaît pas ici. Ok ? Et ça ne paraît même pas sur Coifin, parce que c'est une entité qui est nouvellement cotée, mais elle existe depuis très très longtemps. Ok ? Donc, il faut comprendre l'entreprise, le business derrière, de telle sorte que si aujourd'hui vous l'achetez à 18 euros et que demain on vous présente un prix à 10 euros, vous achetez avec deux mains, tout simplement parce que vous comprenez l'entreprise. Ok ? Je vais m'arrêter là. En lien dans la description, vous avez le service top premium, la top newsletter également. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et comme je l'ai dit ici, Technique Energy correctement évalué par rapport aux informations qu'on a présentement. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'on l'achète sans lire ses rapports financiers. Merci.